Pour cette recette de tartufelant au citron, il va nous falloir 80 g de maïzena, 3 oeufs entiers, 200 g de pâte graissée, 160 g de sucre, 1 citron, ainsi qu'un demi litre de lait. Alors on va tout de suite commencer par faire chauffer le lait. Dans le saladier, on va pouvoir donc mélanger nos oeufs entiers avec le sucre. Ainsi que la maïzena. On va pouvoir donc extraire le zeste d'un citron jaune. J'ai choisi pour cette recette le citron jaune pour parfumer cette crème. Vous pouvez choisir aussi de l'orange, une épice ou parfumer au café. On va venir fouetter tout ça. Quand notre mélange est prêt, notre lait commence à bouillir, on va en verser l'équivalent de la moitié du volume dans notre mélange. On va délayer tout ça. Et on va verser donc cette préparation dans notre casserole. On va venir faire recuire donc on va cuire ça donc au fouet. Faites attention, on va donc attendre l'épaississement de cette crème, de ce flanc. On va fouetter cette préparation continuellement pour éviter que celle-ci accroche au fond de la casserole et que les grumeaux ne se forment. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous amener. En cliquant sur le petit s'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Donc celle-ci bien en train d'épaissir. On va venir la retirer et la garder quelques instants. Le temps donc d'étaler notre pâte que vous trouvez donc la recette sur ma chaîne. Notre crème à flanc donc a légèrement refroidi. On va pouvoir la disposer dans notre tarte. On va bien la laisser. On va donc refourner 40 à 45 minutes à 200 m. Donc après cuisson, après l'avoir laissé tenir quelques instants. On va pouvoir la secoudrer de sucre glace. Ainsi que quelques zestes de citron vert pour la couleur et le parfum. Et voici donc ma recette de la tarte au flanc au citron. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Partagez, likez et laissez un petit commentaire. Allez à bientôt et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...